... Ça fait déjà un certain temps que j'ai vraiment le plaisir de pouvoir dialoguer, travailler avec des gens à l'université Laval. Donc je suis vraiment content de pouvoir continuer de faire ce lien. Et puis essentiellement avec Laurier depuis un grand nombre d'années. Tu as rappelé les gens et c'est des rappels qui comptent pour moi puisque tu as évoqué le nom de Jean Bazin, de Michel... Enfin, il y a aussi Michel Delapradelle avec lequel tu as beaucoup travaillé. On a travaillé. Et puis dernièrement, Daniel Fabre. Et j'ai envie de dire, voilà, depuis 10, 15 ans, il y a beaucoup de points communs et de lieux de discussion. Effectivement, il y a eu ce post-doc aussi où j'étais très heureux de pouvoir travailler avec toi ici, avec les jeunes chercheurs qui, à l'époque, faisaient leur doctorat. Et tout ça était, j'en garde un souvenir d'une stimulation extrêmement forte. Et donc, voilà, c'est aussi ce plaisir-là que je continue de porter en venant ici. Un intérêt qui a été beaucoup sur les questions muséales. C'est au cœur d'une grande partie de mes travaux. Et puis plus globalement sur les questions de mémoire. Et à l'intérieur de ça, la question ou la thématique ou le domaine de ce qu'on peut appeler la culture matérielle est assez important. Et puis, je vais essayer de l'exposer aujourd'hui. Finalement, cette question, si je le dis comme ça, de l'objet qui m'accompagne depuis un certain nombre d'années, il est souvent traité dans mes travaux à travers l'angle moins peut-être de l'objet, d'un objet plein, d'un objet qui serait évident par sa présence et qui serait pris dans des logiques multiples, mais plutôt de l'objet comme reste. Voilà, donc c'est passer d'une réflexion sur l'objet à une réflexion sur le reste qui m'amène depuis un certain nombre d'années à essayer d'aborder la question de la mémoire. La mémoire que j'essaie de voir dans une sorte d'éventail ou de transversalité qui, c'est une recherche, donc c'est en cours, en travail, qui m'invite à essayer de lier donc la question qui m'amène à réfléchir autant aux déchets, dont je vais parler un petit peu aujourd'hui, une transversalité qui peut aller du déchet à l'objet de musée ou l'objet de patrimoine. Donc c'est, dit différemment, essayer de penser l'objet de la poubelle au musée ou, pour prendre d'autres termes, du déchet au sémiofort, donc pour prendre le terme qu'utilise Pomian pour qualifier les objets de musée. Donc voilà, quelques mots sur une réflexion, donc sur la mémoire et au centre de cette réflexion sur la mémoire, la notion de déchet et essayer d'envisager cet éventail qui m'amène à penser la notion, le concept de déchet jusqu'au concept d'objet de musée. Et essayer de faire le lien entre les deux. Pas simplement dire que c'est deux objets qui m'intéressent, mais de dire que, voilà, on peut essayer de créer du lien et de voir comment, justement, ils sont assez proches. Même si le traitement qu'on leur réserve est diamétralement opposé, puisque, pour le dire très rapidement, je vais le développer, on passe notre temps à se séparer des déchets et on passe notre temps à essayer de conserver les objets de musée ou les objets de patrimoine. Donc a priori, on les sépare et justement, d'essayer de les rassembler, de les penser ensemble, c'est ce qui, moi, m'intéresse aussi. Pour démarrer, une sorte de fable ou de métaphore que j'aime bien utiliser souvent pour poser ou aborder la question du musée ou la question du patrimoine. Qu'est-ce que c'est que le musée ou qu'est-ce que c'est que le patrimoine ? Je compare la réponse qu'on pourrait donner à cette question à une fable. Et c'est la fable, finalement, d'un repas. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de comparer l'histoire et la vie à une fête ? Et donc, on partage un repas. Et après avoir accumulé des richesses, pour les consommer, une logique de consommation d'aliments dans un repas, le temps passe. Et à la fin du repas, ou à la fin de l'histoire, comme vous voulez, la question se pose de savoir ce qu'on va faire des restes qui demeurent présents, des restes non consommés d'un repas. Donc, que faire des restes d'une histoire qui n'est pas consommée ou, dit différemment, d'une histoire qui est encore présente ? Il y a encore des choses. Alors, il y a plusieurs postures. Qu'est-ce que vous faites de vos restes après un repas ? Une première posture qui peut se qualifier à une sorte d'attachement au présent, qui fait que, finalement, à la fin de l'repas, même s'il y a des restes, on est tellement attaché au présent, on peut décider de tout envoyer à la poubelle, de tout jeter, de tout oublier, donc de tout débarrasser. Une autre possibilité, une autre posture face à ces restes, c'est la posture de quelqu'un qui serait déjà un peu plus soucieux du futur, de demain, et de se dire que, finalement, demain, il y a peut-être des choses à récupérer de ces restes-là. Donc, on préfère trier avant de jeter en vue d'un possible recyclage. Deuxième manière de traiter des restes de l'histoire ou des restes d'un repas. Si on augmente l'inquiétude face au temps et au futur, là, on peut augmenter également la possibilité de conserver ces restes, et là, on peut tout conserver, protéger et garder ces restes. Et, finalement, j'aime bien aussi comparer la posture patrimoniale à cette manière de gérer les restes de l'histoire, puisque le patrimoine, ça consiste à appliquer une sorte de discipline écologique qui consiste à ranger, trier, recycler les restes de l'histoire, où on est face à une idée d'un devoir de mémoire qui se refuse de s'abandonner au sacrifice et qui va tout conserver. On conserve, on restaure, et puis, parfois, on peut même exposer. Et on a un lieu pour ça en ce qui concerne l'alimentation. C'est évidemment le réfrigérateur qui permet de ranger tous nos restes. Mais qu'on peut aussi comparer une sorte de musée, finalement, où il existe autant de degrés de conservation, qu'on peut aussi imaginer qu'il existe différentes sortes de musées, du musée d'art, d'ethnologie, ou du musée d'histoire, ou des techniques. Donc ça, c'est une sorte de fable à partir de laquelle j'essaie de me poser la question de la gestion des restes de l'histoire et d'ouvrir la question de la requalification de ces restes au destin possible de ces objets-là. Ça renvoie à une même histoire qui a été livrée et commentée par le philosophe italien Giorgio Agamben, qui, en s'inspirant d'un psychiatre japonais, a analysé ce psychiatre japonais ce qu'il appelle des types de temporalités liées à des troubles mentaux. Et une de ces temporalités, elle renvoie à un passé que l'on ne peut pas retrouver, mais qu'on cherche et qui est qualifié de post-festum, donc littéralement après la fête. C'est, dit Agamben, la temporalité du je-fus, du mélancolique. Donc un passé face auquel qu'on ne peut pas retrouver, donc, et face auquel, dit Agamben, je le cite, à l'égard duquel on ne peut être qu'en reste, nous dit Agamben. Je le cite toujours, il y a une sorte de mélancolie constitutive du sujet humain qui a toujours du retard sur soi-même, qui a toujours déjà manqué sa fête. Alors, face à ce temps qui passe et face à ces restes de l'histoire, cette temporalité un peu du mélancolique, elle consiste à être toujours, à être en reste par rapport à l'histoire et donc à être toujours en décalage, une sorte de ratage de cette fête où on passe son temps à la répéter, à cette recherche du passé, du temps perdu. Et cette recherche, cette répétition de la recherche du passé, un passé révolu, mais qui, face auquel on est en situation de vouloir le retrouver, je les compare à des recherches du passé qui, elles aussi, peuvent faire que le sujet éprouve une certaine fatigue et une certaine aussi déception face à ce ratage de l'histoire qu'on n'arrive pas à retrouver et qui, moi, m'amène à comparer aussi cette fatigue et cette répétition des recherches du passé aux visites qu'on peut faire aussi dans les musées. Ou, à l'intérieur des musées, ce qui ne manque pas parfois des expositions ou des musées de nous laisser en reste, se trouve déléguer, Laurier a évoqué ce travail de délégation tout à l'heure, déléguer aux objets qui sont devenus les restes, les restes de l'histoire qu'on installe dans les musées. La question que je me pose d'une manière générale, c'est de savoir si, justement, du coup, installer nos restes dans les musées, est-ce que c'est une bonne manière de traiter de son passé en l'enfermant, je fais un pas de plus, dans les musées. Réponse qui nous a été, ou idée qui a avancé par un philosophe qui a beaucoup réfléchi, moins au musée, mais un petit peu au musée, mais surtout aux objets, qui est François Dagonier. Et je cite Dagonier parlant, justement, de cette fatigue constitutive de l'expérience des visites de musées. Dagonier nous dit « Cette fatigue qui peut être extrême, ce parcours des galeries où l'attention fléchit, où les jambes s'alourdissent, ce serait peut-être comme un retour du refoulé, nous dit Dagonier. Ce qu'une société repousse et entasse dans l'inconscient des musées. Tout ce qui désormais la fatigue, cette société, donc l'invisible, l'âme, l'histoire. Ce ne serait peut-être pas tant pour se souvenir que l'on mettrait des choses dans les musées que plutôt pour n'y plus penser, pour s'en débarrasser. On sait qu'elles sont là, on sait qu'il y a un lieu pour ça, on va les voir, rarement, le dimanche. » Fin de citation. Donc on est face à ces rendez-vous ratés et face à ces rendez-vous ratés, finalement, les plaintes, en particulier celles des plaintes ethnologiques, de l'ethnologie, plaintes fondatrices de Lévi-Strauss, « Je hais les voyages », sur-enchaire qui sera donnée quelques années plus tard par l'anthropologue Georges Ballandier, « Je hais les objets ». Alors, poursuivons, peut-être un pas de plus, « Je hais les musées », pour l'interrogation. » En tout cas, le passé dans les musées pèse sur les visiteurs et les visiteurs même les plus célèbres, dont l'un, le poète Paul Valéry, 1923, comparera donc ces musées à des maisons de l'incohérence où l'accumulation et l'entassement des objets conduisent, je le cite, « à ce que les œuvres se dévorent l'une l'autre ». Tout ceci, et c'est le qualificatif qu'il emploie pour parler des musées, Paul Valéry, est inhumain, l'inhumanité du musée. Tout ceci est inhumain et, dit-il, à la sortie du musée, « Je sors la tête rompue, les jambes chancelantes ». 1923. Donc, quitte à renoncer à l'amour, autant faire ça bien. L'ironie pousse au crime, on s'énerve et autant être un vrai criminel. C'est le débat qu'il y a eu autour des musées d'ethnographie dans les années, fin des années 80, début des années 90. La question a été posée par l'anthropologue français Jean Jamin, « Faut-il brûler les musées d'ethnographie ? » demandait Jean Jamin. Mais, finalement, face à cette posture qui, elle-même, prend acte d'un travail de conservation qui rate son objet, n'est-ce pas trop tard ? Est-ce qu'il ne faut pas justement tout oublier, tout débarrasser ? Réponse qui a été donnée par, bien avant, Jean Dubuffet, dans cette manière de nous rapporter au temps et au passé en particulier. Je cite Dubuffet. « Je suis présentéiste, éphémériste, hors du champ, tous ces tableaux refroidis, pendus dans les tristes musées comme les femmes du cabinet de Barbe Bleue. Ce furent des tableaux, ce ne sont plus. Quelle est la durée de vie d'une production d'art ? Dix ans, vingt ans, trente, pas plus en tout cas. Je suis pour les tables rases. À chaque repas, balayez les miettes et remettre le couvert. Allez-vous accrocher dans la salle à manger des vieux biftecs et des gigots tricentenaires. Bon appétit. » Fin de citation. Quelques mots encore sur les musées. Les musées, c'est aussi l'ennui. Plus exactement, une occupation pour passer le temps, passer le temps surtout quand il pleut. Il y a une étude très scientifique qui a été menée à la fin du XIXe siècle dans laquelle on souligne la corrélation entre les courbes de fréquentation des musées et celle de la pluvosité. Finalement, plus il pleut, plus on fréquente les musées. Donc, ce seraient des lieux pour faire passer le temps, voire le mauvais temps. Et je prends l'expression au pied de la lettre puisque là, je suis Bernard Deloge dans son analyse et sa manière d'essayer de penser l'espace muséal. Il compare l'espace muséal à ce qu'il appelle une uchronie, un lieu où le temps justement cesse de s'écouler, un lieu hors du temps où, dit-il, ce qui franchit les murs d'un musée est condamné à la réclusion à perpétuité. Donc, c'est le fameux statut d'inaliénabilité des collections, statut et débat comme vous le savez certainement qui ne se posent pas toujours de la même manière en Europe qu'en Amérique du Nord puisque la possibilité de vendre des collections de musées est beaucoup plus ouverte ici qu'en Europe. Mais finalement, face à ça, la question de la conservation patrimoniale et muséale, elle se pose de manière extrêmement forte dans le rapport au temps qu'elle induit avec cette idée qu'on peut faire rentrer, on peut conserver parfois pour toujours ou en tout cas cette tentation de conserver pour toujours des objets et à travers ces objets des histoires. Donc, finalement, la chose muséalisée, patrimonialisée, elle est comparable à une sorte de sursis de destruction. C'est l'objet qu'on conserve au-delà de la finitude à laquelle il pouvait être promis et du coup, la question patrimoniale nous confronte, le terme et l'expression est de Malraux, à notre part d'éternité, notre rapport à l'éternité. Je le dis différemment, elle nous confronte à la question de notre rapport à l'idée ou de la finitude ou du temps qui passe. Comment est-ce qu'on se rapporte face à ça ? Comment est-ce qu'on se positionne ? Donc, finalement, un lieu qui nous confronte à notre part d'éternité, quoi de plus normal de trouver le temps long dans des lieux qui mettent en scène notre rapport à l'éternité. Voilà, j'y vois là quelque chose d'assez logique. Une petite remarque en passant, dans les sociétés occidentales, l'espace muséal soit un des rares lieux, justement, où on prétend pouvoir défier la finitude en assurant une vie à priori éternelle à une catégorie de choses, donc les collections muséales elles-mêmes. Cette remarque, je la fais aussi, c'est un autre axe de mon travail, mais que je n'évoquerai pas là, au regard aussi d'un traitement qui est réservé par des sociétés à des objets, où ces sociétés sont aussi marquées, évidemment, de manière très forte par des ruptures et des violences historiques. À l'intérieur de ça, le musée apparaît comme un espace calme, pacifié, un espace de repos, justement. Donc là, il y a un contraste qui moi m'intéresse. Alors, aujourd'hui, ce que je souhaite faire et je souhaitais faire ici, c'était de m'interroger justement sur cette distance entre ce que je pourrais qualifier, au regard de ce que je viens de dire, une forme d'obsession conservatrice du musée. Il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est simplement reconnaître ou souligner que, voilà, cet espace est qualifié comme un espace essentiellement de conservation. Donc, comment arriver à penser cette obsession conservatrice du musée et, en même temps, arriver à penser ce que j'évoquais tout à l'heure, celle d'une autre forme de rapport au reste de l'histoire qui sont celles qu'on réserve aux déchets. Et le rapport à l'histoire qu'on... le rapport à la présence des restes qu'on l'on qualifie de déchets, c'est un rapport de rejet. C'est un rapport d'exclusion. C'est un rapport de mise à distance. Donc, est-ce qu'il n'y a pas entre cette obsession conservatrice et ce rejet, cette volonté ou ce besoin de rejeter les déchets, une tension qui engage la relation entre notre rapport à la vie, un rapport à la vie qui fait qu'on est du côté d'une logique de conservation de la vie, et puis un rapport à la mort qui fait qu'on est dans une logique essentiellement de d'expulsion ou de rejet ou de distanciation, de séparation avec la mort. Et dont le déchet, dans le rapport à la mort, son traitement comme son destin est au cœur, finalement, d'une logique sociale. Et c'est cette logique sociale qui, moi, m'intéresse, que j'essaie, dans certains travaux, de comprendre, d'étudier, pour essayer de voir comment, justement, la culture, à travers le traitement qu'elle réserve à ses déchets ou à ses restes, comme catégorie plus large encore, définit aussi son rapport au temps et à l'histoire, au traitement du temps et de l'histoire, dit encore différemment, du temps qui passe. Comment, voilà. Ou encore différemment, son rapport à la finitude, avec l'idée que les choses ont potentiellement une fin. Et là, j'ai bien dit les choses, parce que, finalement, la question qui est travaillée derrière, c'est la question, précisément, de la finitude humaine. J'en arrive aux déchets et donc, à la manière dont on traite, dont on définit les déchets, le déchet, lui, c'est, les déchets tels qu'il est défini, c'est d'être dans une logique, justement, d'épérissement et dans cette logique de perdition de soi, le déchet, c'est ce qui s'altère, il passe, justement, du soi à l'autre ou à ce qui reste du soi. Donc, le déchet, il est dans une sorte d'entre-deux. Et, finalement, en étant dans cette sorte d'entre-deux, il a peut-être aussi, et c'est ça, c'est une piste qui moi m'intéresse, un pouvoir. Un pouvoir, justement, de signifier ce passage du soi à l'autre. Donc, le temps passé à ces objets qui vont être qualifiés de déchets, le temps passé à ces objets à servir, les mène au bord de l'usage et leur permet, quand ils sont au bord, de la fin de leur valeur d'usage, de se délivrer, de se libérer également. Donc, ce n'est pas simplement une perte, l'objet qui devient déchet, c'est aussi une forme de libération. Il se libère de quoi ? D'une définition utilitaire du monde. c'est la fin de sa valeur d'usage, justement, pour devenir potentiellement autre chose. Je cite à nouveau Dagonier, commentant ce pouvoir qui s'ouvre au moment de la transformation de l'objet en déchet. L'user et le meurtri portent le témoignage de ce qui a participé à nous-mêmes. Dans ces brisures et parcelles, à cause d'elles, s'éclipse l'utilité et du fait de cette disparition émerge un autre univers, des assemblages, des forces, des teintes. Donc, émerge l'altérité, une autre, et c'est là que j'insiste là-dessus, une autre identité possible. Une autre identité possible qui va passer, justement, par la requalification de ces objets en fin de vie ou en fin d'usage, comme on veut. Donc, après un temps d'usage et d'usure des objets, la question se pose de leur traitement et au seuil de leur qualification en tant que déchet, la question de leur déplacement et par la question de leur devenir va se poser. L'objet que l'on déplace au point de l'abandonner, donc, l'objet qu'on déplace au point de l'abandonner, c'est lui qui va être qualifié de déchet. Le déchet est qualifié, justement, par cet abandon. Donc, c'est une identité, je vais, une identité qui est essentiellement spatiale. Le déchet, c'est le reste abandonné. Et donc, de ce point de vue, il implique la circulation ou le mouvement. Le reste, comme déchet, je le dis comme ça en référence à Mary Douglas, que je vais évoquer rapidement, dérange dans sa persistance à être encore, à demeurer. Le déchet est ce dont il faut se séparer, conduire au-delà des frontières de chez soi. Donc, il nous place face à une ontologie qui est spatiale et circulatoire, comme l'a montré Mary Douglas. L'anthropologue britannique, dans ce livre, ici, que là, je montre, a de très belles pages, justement, sur la notion de souillure et d'impureté. Donc, c'est un livre de référence, bien sûr. Elle montre, à l'intérieur de son étude, que, justement, la souillure et l'impureté, c'est ce dont il faut se séparer, mettre au banc de la société. Et pourquoi le faire ? Précisément, pour réaffirmer son ordre. Le déchet est ce qui n'est pas à sa place ou parfois même, pire pour lui, n'a pas de place. Je cite Mary Douglas, la saleté est quelque chose qui n'est pas à sa place. Cette idée, dit-elle, suppose à la fois l'existence d'un ensemble de relations ordonnées et aussi le bouleversement de cet ordre. Donc, la séparation avec le déchet, renvoie à l'expérience de la décomposition, d'une altérité qui serait insoutenable et qui représente, dit-elle, un danger pour l'équilibre et l'unité sociale. Donc, ça passe par l'engagement de processus ou de rites de purification qui s'opposent à la propagation et de la contamination et de la souillure. Donc, il s'agit, dans cette logique éminemment sociale, d'essayer de préserver le corps social ou individuel dans son intégrité. dans son unité ou dans son identité telle qu'elle est posée par la société. Donc, la saleté, dont évidemment les définitions varient selon les cultures, représente un désordre dans l'ordonnancement, le classement d'une société. Il s'agit de s'en séparer. Mais, ce qui, moi, je trouve extrêmement intéressant dans cette théorie-là, c'est que finalement, ce n'est pas simplement de dire qu'il faut s'en séparer parce que c'est simplement un miroir de l'altérité qui vient remettre en cause la manière identitaire dont une culture peut se penser, mais que c'est précisément grâce au fait qu'elle pose un au-delà et une frontière ou une altérité qu'elle permet à cette même culture d'affirmer ses valeurs. Donc, c'est évidemment dans une identité relationnelle que les choses sont posées. Donc, je vais le dire encore différemment, ce travail de séparation, c'est ce que j'essaie de travailler, il permet de délimiter les frontières de la culture. Et par là, il renvoie, je le pose comme notion à développer, je ne le développe pas là, il renvoie précisément, en tout cas, ça m'intéresse de le penser aussi comme ça, la notion de sacré comme ce qui classe et ce qui sépare. Donc, il vise à la remise en ordre, à la conservation de l'intégrité de l'ordre social et de sa reproduction. Le déchet, de ce point de vue, représente un danger, une trop grande proximité avec un autre, ce reste qui est devenu sale, dont l'altération remet en cause une identité première en train de dépérir. Dit encore différemment, le déchet constitue une limite entre l'être et le non-être et cette limite, elle trace d'une certaine manière la limite de la culture. La culture se sépare de ses déchets, de ses déchets qui sont éminemment culturels. En ce sens, c'est ce que j'essaie d'envisager, la saleté n'est pas simplement exclue de la culture, mais elle ouvre même la possibilité de la culture. Donc le nettoyage et l'exclusion des déchets est une remise en ordre de la culture, dit encore différemment, une affirmation de son système et de son classement. Cette thèse a été reprise il y a quelques années par John Scanlan qui a montré de manière extrêmement brillante en quoi le déchet comme la saleté permettent précisément à la culture de s'affirmer. De ce point de vue, le déchet est culturel. Il est même la culture. Les déchets et la manière dont nous les traitons invitent à comprendre comment une société envisage la séparation, en particulier nous explique Scanlan, entre les humains et la nature. De ce point de vue, la culture, c'est un espace de production et de relégation du déchet qui, en dépérissant, redevient une force de négation de la culture. La fin de la culture. Sa pourriture. La pourriture de la culture. Donc, de ce point de vue, le déchet fonctionne comme le référent d'une identité négative qui permet, en séparant la culture de la nature, de maintenir donc envie des productions, des objets dans la culture jusqu'au seuil, jusqu'à un moment, jusqu'à un temps qui va considérer de non-recyclabilité des objets présents dans la culture. Et ce seuil de non-recyclabilité, c'est le seuil à partir duquel la culture décide qu'il s'agit précisément de les congédier comme des déchets, des déchets ultimes. et de ces déchets, ces déchets ultimes, précisément que la culture n'arrive pas à qualifier autrement que comme des déchets, la culture se trouve en situation de l'obligation de s'en séparer ou de les exclure. Pour Scanlan, elle a une thèse tout à fait riche et originale, en tout cas pour moi, cette conception du rapport de la notion de déchets et du rapport entre nature et culture, c'est une conception occidentale qui est née au tournant du XVIIe siècle sous l'influence du protestantisme. La production des déchets, nous dit Scanlan, est une exclusivité de la culture. Finalement, pour le dire encore différemment, la nature ne produit pas de déchets au sens strict. Il n'y a que la culture. Donc c'est la signature éminemment humaine ou culturelle du déchet. C'est ce qui permet justement cette séparation entre nature et culture. Le cycle culturel n'est pas comparable au cycle de la nature dans notre conception d'envisager le rapport et la séparation entre nature et culture. Donc le premier, le cycle culturel, se sépare du second, le cycle naturel, comme d'une temporalité historique singulière. Les restes du premier, les restes de la culture, ne se confondent pas avec les restes de la nature, les restes du second. Le déchet, je le redis, est culturel. Il permet de compter le temps de la culture, sa propre finitude. Il permet d'instaurer des mesures de la finitude des choses à l'intérieur de la culture. Pour illustrer cette séparation entre nature et culture, le travail d'une artiste allemande, Svensche Gunzel, qui propose l'image d'une femme de ménage en train de passer avec beaucoup de conscience et beaucoup d'application, l'aspirateur au milieu d'un champ d'herbe verte, on est en 2004, ou ailleurs, de nettoyer la nature, où finalement toutes ces performances pratiques artistiques renvoient précisément à cette idée de leur non-sens ou de leur absurdité au sens où dans notre manière de qualifier et de nous rapporter à la nature, la notion de déchet n'est pas présente dans la nature. C'est-à-dire que la nature en tant que telle ne produit pas de déchet. Cette impureté d'une certaine manière du déchet, c'est précisément le privilège de la culture, du péché ou de la salissure de la culture. Celle de l'existence. Quelques images de son travail. Donc à travers la frontière, la séparation entre le déchet et le non-déchet s'énonce, en tout cas c'est la piste que j'essaie de suivre, la condition sociale et culturelle. Et c'est ce que précisément Michael Thompson a montré dans son ouvrage célèbre consacré aux déchets ou pour aller extrêmement vite bien sûr. ce qu'il nous raconte à l'intérieur de ce livre c'est que l'obsolescence des choses qui vont être qualifiées comme des déchets est une mesure du temps social. C'est une de ces thèses très fortes. Donc le déchet est exclu de la culture j'essaie d'avancer par rapport à cette idée-là face à ce qu'on pourrait considérer finalement comme le déchet comme signature de l'histoire. C'est une signature de l'histoire qui est synonyme de son propre ratage du moins de son incapacité le déchet à rester dans la culture. Il faut s'en séparer et dans ce passage dans cet abandon du déchet on vient exclure de la culture dire la frontière que la culture trace entre le pur et l'impur. Donc le déchet de ce point de vue-là est à la fois produit par la culture et exclu d'elle. Un destin qui vient dire le besoin de nous séparer d'une certaine manière de nos origines. Un destin contesté quand la destination de ces déchets vise en plus à les abandonner dans la nature ce qui est dénoncé justement comme la peur de la pollution. Redoublement des risques lorsque c'est au sein de la culture que le déchet vient se perdre ou vient se cacher. Donc le déchet c'est ce qui a ni réellement sa place en tant qu'il pourrait rester dans la nature ça s'appelle de la pollution ni même rester dans la culture. Ça laisse peu de place ça laisse peu de marge. Donc la question que je pose c'est justement quelle place essayer de lui donner si c'est ni dans la culture ni dans la nature. Est-ce qu'il n'aurait pas le déchet une place impensable ou serait-il pour le demander encore différemment un impensé. Donc à l'utopie d'une société qui est de plus en plus en marche autour de cette idéologie-là d'une société sans déchet opposons ou j'oppose l'absurdité d'une société sans histoire sans reste où finalement pour le dire avec une formule le risque environnemental peut être comparé tout simplement à un risque de la culture. Quelques mots quelques mots autour justement d'un c'est même pas un contre-pied mais d'une autre manière d'essayer d'envisager le déchet et précisément essayons pas forcément même de renouer mais d'inscrire cette réflexion sur le déchet aussi au regard de la manière dont l'ethnologie ou l'anthropologie a souvent considéré les restes ou les déchets et le statut des restes et des déchets et précisément l'anthropologie et c'est là aussi où l'anthropologie m'intéresse énormément elle a dès le départ justement pas reconduit cette forme de dévalorisation sociale qu'on a vis-à-vis du déchet elle a été dans une logique finalement de valorisation si je joue sur les mots je dirais sociologique ou anthropologique du déchet en tout cas l'anthropologie dès le début de son institutionnalisation a insisté j'ai envie de dire comme par hasard justement sur la valeur sociale et anthropologique du déchet pour citer ou ne citer comme point de référence qu'un auteur ou qu'un penseur principal Marcel Mauss dans les années 30 a précisément invité les ethnographes qui partaient faire des collectes sur leur terrain précisément à s'intéresser et à collecter et à ramasser tous ces objets qu'on peut qualifier d'objets déchus d'objets déchus donc ces déchets qui sont nous dit l'anthropologue révélateurs de la richesse d'une richesse de quoi ces objets pauvres en fait ils sont révélateurs de la richesse de l'histoire et pourquoi parce qu'ils sont considérés justement par l'anthropologie l'ethnographie qui est en train de se constituer comme des formes d'archives mais des archives un peu particulières parce que ce sont des archives l'archéologie avait déjà bien avancé là dessus mais sur des archives qu'on va considérer comme des archives non intentionnelles alors à la différence de l'archive intentionnelle qui est je reprends le terme de Jean Jamin fabriquée pour les besoins de la cause c'est à dire dans l'idée que ces archives vont un jour être amenées à témoigner à raconter l'histoire d'une société la valeur de l'archive intentionnelle c'est que finalement c'est des objets qui ont une histoire qui ont une valeur d'histoire et de mémoire et qui du coup comme elles n'ont jamais été constituées comme dans l'idée d'un jour avoir à témoigner ou raconter l'histoire dont elles sont porteurs on n'a préjugé en elles aucune définition sélective de l'histoire qu'il faudrait que ces objets racontent là d'où l'intérêt de ces objets qu'on ne voulait même pas garder c'est à dire ces objets dont on voulait se débarrasser qu'on peut aussi appeler des déchets qui parlent de quoi finalement tous ces déchets du quotidien de la vie précisément un objet qui intéresse éminemment l'ethnographie en particulier ou l'anthropologie donc c'est cette idée avancée par mots ce qu'on peut regarder une société à partir bien sûr à partir de ce qu'elle garde et ce qu'elle valorise mais autant à partir de précisément ce qu'elle rejette et ce qu'elle dévalorise c'est pas simplement de ce qui est valorisé mais aussi de la dévalorisation comme porte d'entrée anthropologique intéressante il faut et c'est ça c'est la fameuse règle qu'on comparera la règle de la boîte de conserve il faut s'attacher autant à une boîte de conserve qu'à son bijou nous dit Mauss le plus somptueux pour eux voilà donc il nous dit en fouillant un tas d'ordures on peut comprendre toute la vie d'une société d'une règle heuristique si on veut énoncée par Mauss en 1931 l'anthropologue pardon William Radget lui fera fera un métier et pour faire référence rapide à son travail dans les années 70 il va développer donc son projet autour du Garbage Project en Arizona qui va étendre dans d'autres états et dans d'autres villes américaines pendant plus de 20 ans l'idée est la suivante il va s'appuyer sur la valeur biographique et archivistique des déchets donc là c'est même pas une métaphore ou une invitation méthodologique qui dit allons-y allons fouiller les déchets des sociétés pour les comprendre et du coup l'idée de de Radget ça a été justement d'étudier les déchets pour comprendre les modes de vie et en particulier les modes de consommation des gens donc c'est comparable à ce qu'il appellera une sorte d'économie du rejet quotidien où les poubelles comme les décharges sont traitées littéralement comme des lieux de mémoire propices à ce qu'on peut qualifier d'une archéologie du social donc comme un livre ouvert de notre société je cite Radget nos déchets racontent nos histoires sans que nous le soupçonnions donc ces recherches elles ont été faites en allant recueillir directement les sacs d'ordures chez les gens ou en en allant excaver des décharges des décharges publiques et qui consistait donc non seulement à récupérer les déchets mais aussi à les classer en faire l'inventaire les inventorier finalement une panoplie de dispositifs heuristiques qui se rapprochent tout à fait clairement du dispositif patrimonial d'études patrimoniales ou muséales plus de 14 tonnes de déchets excavés juste pour l'enquête anthropologique et sociologique donc quelque chose d'extrêmement conséquent donc la valeur juristique du déchet se fonde sur l'analyse de ce qui est destiné à disparaître de ce que les gens pensaient jeter sans que ces restes leur reste est à témoigner et précisément tous ces restes tous ces déchets bénéficient d'une valeur de mémoire importante et secondairement d'un potentiel nous diradjé il n'est pas le seul de vérité tout à fait intéressant de penser ça moi je trouve moi je ne sais pas ce que j'en pense mais en tout cas je le livre tel qu'elle tel qu'il le raconte Hadjé nous dit ce que les gens ont possédé puis jeté parle avec plus d'éloquence d'information et de véracité de leur vie qu'ils ne le feraient eux-mêmes en gros bon il y croit très fort à son projet c'est d'ailleurs pour ça qu'il le développera cette idée que le déchet raconte beaucoup de nous et qui dit la vérité Skadnan insistera là-dessus et celui qui en France a beaucoup travaillé sur la sociologie des déchets Gérard Bertolini a cette belle expression cette belle formule c'est un amoureux des déchets lui il dit il y a une sincérité de l'immondice le déchet dit-il ne ment pas donc le déchet c'est ce qui constitue une matière difficile à penser à saisir autant intellectuellement que physiquement car précisément cet objet déchet il s'agit de s'en défaire de le reléguer or le déchet dans de nombreux pays occidentaux est la seule chose sans maître sans propriétaire c'est juridiquement la chose abandonnée c'est ça un déchet autrement dit la chose abandonnée c'est aussi la chose collective c'est à dire que c'est la chose qui appartient à tout le monde et en même temps qui appartient à personne une définition aussi qui ouvre la porte à notre manière de définir et de concevoir le patrimoine comme forme d'identité c'est à dire du collectif c'est à nous et en même temps comme forme de dépossession c'est précisément parce que c'est à nous que ce n'est pas à moi à titre individuel c'est une propriété collective mais qui dépossède le sujet individuel donc c'est juridiquement la chose qui est à la fois propriée de tous et à personne donc comme si le déchet se trouvait en instance de requalification à la fois sommet de disparaître et de redevenir autre chose quelques mots de conclusion il me reste 5 minutes ça va ça quelques mots de conclusion autour de cette valeur du déchet et de cette valeur qui et ce serait ça si ce n'est ma conclusion en tout cas l'invitation à un développement de ce que j'ai essayé de raconter c'est précisément de reconnaître la valeur mémorielle archivistique du déchet et j'insiste là dessus justement aussi en faisant en faisant en essayant de faire le lien entre le déchet et aussi toute la notion d'incertitude en termes identitaires ou ontologiques à laquelle renvoie justement cet objet particulier qu'est le déchet le déchet qui a été pensé aussi par Mauss je l'évoquais rapidement ou qui a été qualifié par Aragon le poète comme aussi comparable au n'importe quoi chez Cantor on appelle ça aussi l'objet pauvre ou Benyamin cet objet il appelle qui commence à disparaître chez Pérec et chez d'autres on parle plus de reste ou Ivernaud parle lui d'objet de peu sera repris plus tard par Pierre Censot tous ces tous ces tous ces objets sont autant de choses qui sont proches de l'incertitude qui renvoient à la certitude sur ce qu'ils sont justement précisément parce qu'ils sont porteurs d'un processus qui est lié à ce qu'on qualifie d'altération mais cette valeur justement il y a une valeur de l'altération qui repose sur une valeur d'histoire dont l'incertitude de la lecture du passé c'est à dire qu'est-ce qu'ont été ces objets qu'ont-ils été mais aussi incertitude liée à leur avenir qu'est-ce qu'ils vont devenir et bien cette incertitude elle est constitutive pour moi de leur mémoire et ce qu'elle permet de faire cette incertitude c'est justement de réintroduire l'idée de contingence à l'intérieur de quoi de ce qu'on travaille tous en sciences sociales qui est la nécessité sociale ou de la reproduction sociale c'est à dire que finalement ce déchet il vient nous dire aussi que les choses peuvent ne pas être ou en tout cas que les choses peuvent ne plus être si elles atteignent la fin de leur vie donc la contingence réintroduire de la contingence c'est ça les choses peuvent ne pas être c'est ça la contingence c'est aussi une manière tout à fait intéressante pour moi d'essayer d'envisager comment cet objet difficile à penser nous place aussi face à un seuil qui est celui auquel renvoie la contingence qui est celui d'une ouverture aussi à la liberté les choses peuvent ne pas être c'est aussi essayer de réintroduire d'une forme de liberté dans le déterminisme social donc ces objets c'est des objets qui passent leur temps à devenir autre chose que ce qu'ils ont été et de la poubelle au musée au milieu de ces scènes de débarras les restes disent l'usage du temps et l'usure de ce point de vue là est un rappel du temps qui passe ils sont riches de ces pertes de cette épaisseur je prends la formule à Johanne Villeneuve de cette épaisseur visible du temps en signifiant ce qu'ils ne sont plus ils donnent un lieu au passé ils permettent ainsi au présent de s'énoncer en faisant seuil avec ce qui est en train de passer je cite Johanne Villeneuve le temps présent exige la présence à ces choses marquées précisément par ce qu'elles ont perdu parce qu'elles ne sont plus le présent dit-elle est l'actualisation des restes leur recyclage le présent donc comme recyclage des restes ou actualisation des restes de l'histoire et c'est d'essayer d'envisager ce recyclage comme constitutif de toute mémoire qui m'intéresse moi et du coup si on envisage ou si à la suite d'autres j'essaie d'envisager la mémoire comme une forme de requalification de l'histoire c'est ce qui consiste à considérer précisément que le passé n'est que et toujours requalifié par le présent je renvoie et ils sont nombreux à avoir écrit autour de ça mais en particulier au travail passionnant qu'avait qu'a fait là-dessus Gérard Lanclude précisément dans ses réflexions lui sur la tradition où justement il montre comment la mémoire est un phénomène ce qu'il appelle de rétro-projection c'est-à-dire qu'il compare à l'image de la construction d'une filiation inversée par laquelle finalement ce sont les enfants qui choisissent leurs parents et de la même manière c'est le présent qui choisit le passé l'histoire j'y faisais référence tout à l'heure inatteignable en tant que passé originel qui pourrait se répéter ou se reproduire tel quel ben finalement le passé il s'atteint toujours comme mémoire revisitée au présent la formule de Clifford est assez belle là-dessus puisqu'il dit que le passé est toujours authentiquement refait donc il garde les deux ou pour citer Barbara Kirshenblatt le passé produit toujours quelque chose de nouveau décalage horaire etc je ne sais plus où j'en suis vraiment dans mon temps mais si j'ai suffisamment parlé je préfère arrêter là quitte à développer quelques idées je ne vais pas parler de la toute fin de ce que je souhaitais évoquer mais je préfère encore dans la discussion avec vous que de donc je m'arrête là-dessus si ça vous va merci beaucoup je m'arrête là-dessus je m'arrête là-dessus je m'arrête là-dessus je m'arrête là-dessus